Je suis Eric Clapton, musicien, et je suis ici pour répondre à quelques questions. On pourrait commencer par le Brexit, mais je pense que ce n'est pas très pertinent. Et bien ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de tricheries sur le plan politique. Et je suis devenu sérieusement déçu et suspicieux sur la façon dont le gouvernement gérait tout ça. Pour voir, j'ai un bon, enfin, je pense que j'ai un assez bon sens, vous savez, comme un radar. Et j'ai vu que quelque chose n'allait pas, et que ça allait de plus en plus mal. Et au moment où le virus est apparu, c'était clairement le chaos. Il y avait des gens vraiment louches qui, selon moi, dirigeaient le pays. Et donc, quand ça a commencé, je ne savais pas vraiment, enfin, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, ce qui allait se passer. Mais j'ai réussi à voir, au début du confinement, j'ai vu des données alternatives qui m'ont été envoyées sur YouTube. un certain Ivan Cumming qui montrait ce qui pouvait se passer. Et c'était, j'ai bien aimé son discours parce qu'il était un peu moqueur et pas agressif. C'était juste ça. Ça marche mieux, tu sais, je crois, pour faire réfléchir les gens. Et à partir de là, j'ai découvert d'autres personnes qui proposaient des solutions alternatives à ce qui s'en venait. Ils formaient le groupe Barrington. J'ai, parce que Sunetra Kupta était beaucoup plus visible à l'époque et les autres étaient en Amérique, je suppose, j'ai donc beaucoup regardé et écouté et j'ai pensé que tout ce qu'ils disaient était parfaitement logique. Je suis allé sur Internet, j'ai signé la pétition et j'ai essayé de suivre cette cette rhétorique autant que possible. Et plus je m'impliquais, plus je me rendais compte que je m'éloignais non seulement du gouvernement mais aussi du reste des gens en général. Donc, à chaque fois que j'ai parlé de la possibilité d'une protection ciblée, qui était-elle différente de l'immunité collective, parce que je pense que lorsqu'ils ont d'abord parlé de l'immunité collective, je crois que c'était à la première conférence de la presse de Boris, que nous pourrions perdre des êtres chers et je pense que c'est là la situation, c'est compliqué. Je pense que ça n'a pas duré 24 heures pour qu'ils renversent la situation, parce que la réponse du public a dû être massive. Et malgré ça, j'ai pensé que nous étions capables de le faire en tant que société alerte. C'est ce que nous avons toujours fait d'ailleurs. J'ai donc suivi le même chemin jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et puis là, j'ai pensé, bon, qu'est-ce que je peux y faire ? J'ai ça en moi, c'est tout à fait intuitif. Je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je ne suis pas vraiment un universitaire. Je ne connais rien à la sociologie et à la science. Je ne suis qu'un musicien. Mais je me suis rendu compte que j'avais des projets de faire des tournées mondiales. J'ai dû annuler une année de travail immédiatement parce qu'il m'était impossible de vendre des billets à la dernière minute. Ce qui, d'un point de vue égoïste, était désastreux parce que je suis à un âge où je ne sais pas combien de temps mes facultés me permettront de fonctionner. Donc, je regardais ça d'un point de vue vraiment égoïste au début. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait une dimension spirituelle à tout ça. C'est que nous ne guérissons pas, tu sais. Comme les gens de la vieille école, on ne fait pas semblant, on ne fait pas de play-back, on joue et on joue pour le public. Il y a quelque chose qui se passe quand vous mettez un musicien ou quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'il fait devant des gens qui ont besoin de soutien ou simplement de plaisir ou de joie. On leur donne et les gens repartent ressourcés et j'en ai besoin moi aussi. Donc, j'étais vraiment défait. Puis, j'ai entendu que Van, ma copain m'a dit qu'il essayait de faire des concerts et de s'exprimer ouvertement à l'encontre de la politique du gouvernement. Je pense qu'après ça, beaucoup de choses se sont passées entre temps. L'été est arrivé, je suis parti et j'ai fortement envisagé d'emmener ma famille loin de l'Angleterre, d'aller vivre ailleurs et de recommencer autre part. Ma femme est américaine et nous pourrions aller là-bas. Mais la rhétorique là-bas était encore pire à certains égards parce que tout était lié à Trump. Et à la minute où j'ai commencé à dire quoi que ce soit sur le confinement ici et sur mes préoccupations, j'ai de suite été étiqueté comme un partisan de Trump et j'ai eu des retours assez violents. puis quand elle a débuté l'année et que les gars de Barrington ont dit que le vaccin était le seul moyen de s'en sortir, j'ai pensé, normalement je ne suis pas, j'aime pas, j'ai une peur terrible des aiguilles, je déteste les aiguilles et je n'aime même pas les prises de sang, tu vois, rien du tout de tout ça. Mais là j'ai cru, enfin je les ai cru et j'ai suivi cette piste. Mais quand ils ont commencé à parler de faire le dos rond, ça puèlera mort encore une fois. C'est juste la façon dont ça s'est passé, il n'y avait plus que ça, c'était devenu une course. Puis c'est devenu politique et national. La même vieille merde quoi. Seulement il y a quelques années, on m'a diagnostiqué un emphysème et j'ai pensé que j'entrais dans cette catégorie, que j'étais plutôt vulnérable, que j'avais 76 ans et que si ce truc-là marchait, on ne connaissait personne, tu sais, où j'habite, il n'y avait personne qui on pouvait, enfin, les amis des amis n'étaient pas nombreux. Je ne devrais pas avoir ce vaccin, mais pour mes enfants, tu sais, seulement juste pour que je ne leur tombe pas raide mort dans les bras. Je ne veux pas qu'ils me perdent et je ne veux pas les perdre non plus. Je pense que ce sont des questions légitimes, je crois. Et alors, j'y suis allé. J'ai reçu la notification comme quoi je pouvais venir me faire vacciner et je voulais que ce soit AstraZeneca parce que ça venait d'Oxford. Et tu sais, je suis plutôt naïf avec ce genre de truc. Et j'ai pensé que c'était comme d'habitude et j'avais entendu dire que c'était une méthode d'inoculation classique. Et j'y suis allé et j'ai fait le vaccin et j'ai une petite carte verte comme à la bibliothèque. Et j'ai alors pensé que c'est ce que j'allais montrer aux gens en montant dans l'avion. Il y a plein de trucs drôles à ce sujet. Et quelques heures plus tard, je tremblais comme une feuille. Je me suis couché tôt. Je n'arrivais pas à me réchauffer et je me suis dit, est-ce que je fais de la fièvre ? J'étais bouillant et je transpirais, puis j'étais frigorifié. J'ai disparu pendant une semaine alors que j'étais en train de préparer un projet et je devais jouer à de la guitare acoustique avec des musiciens et nous devions le filmer. Cette semaine m'a complètement sonné et j'ai dû recommencer à zéro. Puis j'étais OK, mais ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais voulu. Parce que professionnellement, j'étais… c'était un énorme revers. Ça m'a foutu la trouille parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer. J'ai alors commencé à en savoir un peu plus. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tiens, voilà mon nom. Nous avons fini par échanger nos numéros et il était sur Telegram. Alors je l'ai contacté et il m'a parlé d'une chaîne où je pouvais trouver beaucoup d'informations et du soutien. Et je suis donc allé sur ce site et il y a un chat appelé Robin Monotti qui anime une chaîne destinée à tous ceux qui sont inquiets et qui cherchent comme moi un soutien. Je me sentais pas mal seul à ce moment-là. Je ne pouvais vraiment pas parler à ma famille et à mes enfants. Les plus grands étaient comme si on leur avait fait un lavage de cerveau. Et il y avait pas mal de choses de ce genre qui se passaient lors des manifestations qui se déroulaient. C'est la première fois que je les voyais se passionner pour quelque chose. Je trouvais ça génial mais j'étais ostracisé. Et je pouvais le sentir partout. Je pouvais ressentir l'aliénation parce que je défendais un point de vue différent. Alors j'essayais de me taire mais bon. Je suivais toujours la chaîne avidement et petit à petit j'ai réalisé que je n'aurais probablement pas dû avoir la première injection. mais on m'a proposé la seconde et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Quel est l'intérêt maintenant d'arrêter ? Et puis finalement j'ai eu la deuxième et ça s'est empiré. En l'espace d'une semaine j'ai perdu l'usage de mes mains. Elle ne fonctionnait plus. Je souffre d'une maladie appelée neurofacie périphérique. C'est une douleur due à l'altération des nerfs. Ce qui veut dire que je peux m'engourdir et avoir des fourmis dans les jambes. Quand j'ai eu le deuxième vaccin, ils disent que cette maladie est progressive et incurable. Donc je m'attendais à ce que ce soit supportable. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui s'aggrave progressivement avec l'âge, vers 80 ans par là. Mais tu sais, il suffisait avant d'une poche de glace pour atténuer la douleur. Et ça s'est intensifié. Sur une échelle de 10, disons de 3, c'est passé à 8 ou 9. L'agonie, la douleur chronique. Et quand tu sais que rien ne va marcher, qu'il n'y a aucun médicament que tu peux y se prendre qui pourra t'aider, c'est très effrayant. Et le pire, c'est que tu ne sais pas quand ça va se calmer ou quand ça va s'arrêter tout simplement. C'est ce qui m'a le plus effrayé sur le plan médical et pour ma santé. Et c'est toujours le cas parce que j'ai des concerts à faire et des enregistrements. Mais je ne peux pas toucher ma guitare. Jouer de la guitare n'est plus amusant et c'est pourtant ce que je fais. Alors je la pose, elle reste là jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et je prends des somnifères parce que je ne peux pas dormir à cause de la douleur. Et ce n'est pas une vie, mais ce n'est pas tout. Le vaccin a pris mon système immunitaire et il l'a juste, encore une fois, secoué dans tous les sens. Et c'est toujours en cours, en fait. Et c'est après ça que j'ai lu, tu sais, de nombreux témoignages de personnes qui avaient eu des effets secondaires, qui étaient sur la liste, qui sont des dommages au niveau du système immunitaire. Avez-vous l'impression d'avoir été préalablement informé de ces risques ? Oh non, mon Dieu, non. Je ne savais même pas qu'il y avait un rapport de carte jaune. Je ne savais pas que ça existait. Mon médecin m'a dit, tu devrais le faire. Mon médecin généraliste ici à Londres. Et j'ai dû le faire dans le cadre de l'assurance maladie avec un médecin du système national à la campagne, un type que je connais depuis longtemps. Lui non plus, il ne m'a rien dit. Ils ne m'ont donné qu'une brochure pour le premier vaccin, que je n'ai même pas regardé. Mais ils ne m'ont rien dit sur les effets indésirables. Ils ont dit que je pourrais avoir un peu mal, quelques douleurs. Mais ils ont dit, enfin ils disaient aussi que c'était sans danger, que c'était efficace et sans danger. Et j'ai appelé mon médecin, le médecin du système national de santé, après la deuxième vaccination. Et je lui ai dit que je savais maintenant qu'il y avait une carte jaune où je pouvais me plaindre et des effets secondaires. Il m'a répondu oui, si c'est le cas. Ils le font maintenant parce que je l'aurais dit. Et puis il m'a dit aussi que je remplirai le rapport. Et puis qu'il y a le centre que je n'ai jamais vu. Oui, écoute, je veux dire qu'apparemment ça reste chez le médecin. Mais je ne l'ai pas fait, tu sais. Ces informations ne m'ont jamais été communiquées. J'ai perdu l'usage de mes mains pendant environ trois semaines. Alors j'ai compris que j'avais de gros problèmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai été invité par Robin Monotti à en parler. Parce que c'était facile de dire oui. J'ai réalisé que je pouvais et que je n'étais certainement pas… Enfin, à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à souffrir de réactions indésirables. Tu sais, je ne peux plus toucher quoi que ce soit de froid ou de chaud. Je dois utiliser ça. Sinon, mes mains vont commencer à brûler et elles resteront comme ça toute la journée. Que j'ai des concerts à faire à l'automne ou pas. La vitamine D m'aidera. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part d'être prudent. Et voilà mon expérience après avoir eu le deuxième vaccin. J'ai été voir mon médecin assez rapidement et j'ai dit, tu sais, je ne peux plus avoir de vaccination. Ce n'est pas possible pour moi. Parce que je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Et d'après ce que j'ai lu et d'après ce qu'on m'a dit, il va y avoir un rappel à l'automne. Et là, j'ai dit, je dois avoir un justificatif qui stipule que je ne peux pas, que je suis allergique, que je ne supporte pas le vaccin Covid. C'est d'ailleurs ce que je peux prouver, non ? Je ne sais pas où tout ça va me mener, mais la chose que je sais, tu sais, à travers tout ça, et que j'aurais dû le dire plus tôt. Je crois surtout en la liberté d'expression, à la liberté de circuler, au choix de se déplacer, à la vie, à l'amour et à la bienveillance. Et avec toute cette confrontation, cette division de la politique, de la médecine et de la science, j'ai trouvé très difficile de rester neutre. parce que j'ai vu le mépris et le dédain des deux côtés. Je me suis vu être pris entre deux feux. Mais je ne me sens pas assez éduqué pour maîtriser le sujet. Alors je parle aujourd'hui au nom de personnes comme moi qui sont peut-être perdues et qui ont besoin d'entendre quelqu'un en parler, d'un point de vue humain, sans condamnation. Et tu sais, quand je viens travailler, j'ai besoin de savoir, par exemple, que je ne joue pas seulement pour un bon public ou un public discriminé. Je ne peux pas m'adresser qu'aux gens qui ont des passeports vaccinaux. Je ne peux pas m'adresser qu'à ceux qui sont anti-vax. Il devrait y avoir un moyen de rassembler tout le monde. Et je crois que la musique peut faire ça. Mais c'est encore un long chemin et peut-être que c'est tant mieux parce que je crois que nous avons encore du temps pour nous rejoindre. Je suis toujours les réflexions du groupe d'Oxford et du groupe de Barrington parce que je pense que ce sont des gens bien. Mais je ne sais pas comment ça va se résorber avec les différents actuels. Ils sont très polarisés et l'aliénation ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ce qui s'est passé entre Van et moi, c'est qu'il m'a envoyé quelques chansons et j'en ai enregistré une, intitulée Stand and Deliver. Quand elle est sortie en Amérique, elle est sortie du site web. C'est ce que les gens aiment et c'est ce que j'aime aussi. Et les critiques que j'ai reçues, je ne les comprenais pas et je disais que c'était contre le gouvernement britannique. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas. Et puis quand il a continué de foncer, quand j'ai entendu les prochains trucs qu'il sortait, waouh, ce type est courageux et j'aimerais bien être courageux mais je ne le suis pas. Je suis vraiment, enfin, tu sais, j'ai attrapé un syndrome d'anxiété et je le vis mal. Mais je ne le vis pas aussi mal qu'il y a deux ou trois semaines quand je suivais avec dévotion au journal de 18 et celui de 22 heures. Et c'est ces émissions de radio ou talk show dans lesquelles j'essaie de trouver quelqu'un qui parle une langue à laquelle je puisse m'identifier. Mais maintenant, j'ai arrêté de regarder la télé. L'un des dessins humoristiques était une image de quelqu'un qui interviewait deux quakers et qui demandait « Comment se fait-il qu'aucun membre de votre communauté n'ait encore attrapé la Covid ? » Et il répondait « Eh bien, c'est qu'on ne regarde pas la télé. C'est tellement vrai. Il y a beaucoup trop de maladies dans nos têtes maintenant. » On est devenu vulnérable, tu sais. Quand nous parlons de liberté d'expression, de liberté de mouvement, de liberté de choisir le vaccin par exemple, « Si on supprime ça, eh bien, ça va à l'encontre de nos attentes. Et c'est ce qu'on vit présentement. » Ce qui me dérange le plus, c'est la coercition. Et j'ai dit à mon ami, mon docteur, j'ai dit, « Penses-tu que les vaccins deviendront un jour obligatoires ? » « C'est ridicule. » « Ben, c'est ridicule. Il ne pourrait jamais faire une chose. » « Enfin, je veux dire, il n'aurait jamais pu faire ça. » J'ai eu un drôle de feeling, tu sais. Car petit à petit, c'est ça. Et puis de voir ces célébrités, c'est surtout ça qui m'a vraiment touché. Des célébrités issues de minorités ethniques qui culpabilisent leur propre communauté. Ça m'a foutu en l'air. Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a mis tellement en colère. J'ai plein d'amis dans cette partie du monde. Et de les voir s'en prendre à eux comme ça, c'est juste que là, ça devient du sadisme. Pour moi, ces photos, ces gens dans les bus avec des masques qui disent « Ne laissez pas leur sacrifice être vain. » C'est mauvais. C'est sinistre. C'est vachement sombre. C'est de la victimisation. Voilà ce que c'est. Je lisais 1984 pendant tout ce temps et il y a un truc qu'il dit. Il dit « Comment avoir le contrôle total sur les gens ? » Il dit la peur et il dit « Non, pas la peur. » La souffrance, c'est le moyen d'avoir le contrôle absolu sur les gens. Et c'est ce qu'on fait. Mais c'est une souffrance psychologique. Ce qui revient à la même chose. Et je l'ai vu. Quand vous êtes pris au piège, Pouvez-vous croire ce que votre cœur vous dit être juste ? Ou est-ce que ça va à l'encontre du narratif ? Et est-ce que je peux réellement parler de ce que je ressens avec ma famille ? Pfff, mec, c'est vraiment compliqué. Quand j'ai fait cette petite intervention, j'ai été content de voir qu'elle n'a pas fait trop de problèmes. Il y a eu des critiques de la part de ceux que je voulais le moins entendre. Mais ça t'alimente, tu sais. C'est clair. Et ça renvoie à ce que je disais. Quand je joue pour un public, est-ce que je leur dis que je ne joue pas pour eux s'ils ont été vaccinés ? Et pour être honnête, la plupart de mon public sera composé de personnes de 60 ans et plus. Et si ces personnes ne l'ont pas été, je veux dire, je ne vois pas comment ils auraient pu résister. Donc, ça doit être accepté, pardonné. Je ne pense pas que ce soit une marque de trahison. On m'a demandé de faire un concert au Caraïbes. Et j'étais vraiment en mauvaise condition après cette deuxième injection. Et j'ai dû remplir un questionnaire gouvernemental parce que je devais aller travailler. Et à un moment donné, j'avais mon téléphone et mon assistant me montrait comment faire sur son ordi. Et sur mon téléphone, cette application est apparue et qui disait « DigiID ». Et là, j'ai pensé, c'est quoi ce bordel ? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas me faire acheter une application ou l'application du gouvernement. Et je l'ai supprimée. Et c'est là que je me suis dit, ça doit s'arrêter. Je sais que c'est ce que dit Van. Il faut que ça s'arrête. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va s'arrêter. Mais d'où ça vient ? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui parlent ? La peur ? Peur ? De quoi ? Des représailles ? Vous savez, je suis dans le paysage depuis longtemps. Et les gens qui viendraient me voir jouer, viendront me voir jouer. Ils m'ont vu jouer bourré. Ils m'ont vu jouer sobre. Ils m'ont vu faire des choses rationnelles et d'autres moins bonnes. Ils viennent pour autre chose. Donc, je suis assez confiant. Tu vois, ma peur est plutôt que « Que vont-ils faire à mes enfants ? » Ma peur à propos de la vaccination est « Que vont-ils faire à mes enfants ? » C'est en partie la raison, voire la véritable raison pour laquelle je parle ici aujourd'hui avec toi. Et tu sais, elles peuvent décider de le faire. Je n'ai aucun moyen de les arrêter une fois qu'elles auront atteint leurs 18 ans. C'est leur choix. Je pense qu'elles voient cela comme un problème à court terme. Si elles veulent entrer en médecine ou aller dans un autre pays, c'est le truc à faire. Il faut juste le faire pour obtenir un feu vert. On ne leur parle pas. Je ne pense pas qu'on leur dise qu'elles ne pourront peut-être pas avoir d'enfants. Elles ne s'en soucient probablement pas à ce moment précis de leur vie. Ce n'est pas vraiment un dilemme. Oui, c'est un risque que je prends en faisant ça. Vous savez, elles vont me regarder comme tu dirais « Pourquoi tu ne la fermes pas, papa ? » Tu sais, le mieux pour moi serait de devenir un caillou dans la chaussure de ces gars-là. J'adorerais être une gêne pour certains d'entre eux. M'inviter à leur table me donnerait une énorme satisfaction, mais ma plus grande peur est ce qui arrive à mes enfants. Je ne veux pas perdre leur confiance et leur amour. Et tu sais, l'astuce qu'ils utilisent, c'est de s'associer à eux à travers la propagande. C'est de faire en sorte de nous rendre responsables de la vie d'autrui, pour qu'après ils te qualifient de meurtrier. Et les gens le croient vraiment. C'est puissant. C'est très intelligent. J'ai essayé de contacter d'autres musiciens, occasionnellement. Ils ne suivent pas. Je n'entends d'ailleurs plus parler d'eux. Mon téléphone ne sonne pas très souvent, tu sais. Je ne reçois plus autant de SMS et de mails. C'est assez remarquable. Vous avez remarqué ça depuis que vous avez commencé à vous exprimer ? Ouais, ouais. Association. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens sur la chaîne de Robin qui ont été incroyablement gentils et d'un grand soutien. Et tu sais, qu'ils m'ont fait passer un peu pour un héros derrière Mike Evan, bien sûr. Merci de mettre un petit coup de pouce et partager.